On perd la zone Alpha. On va perdre Alpha. Faut bien que... Comment vous me tirez dessus ? T'as peur de rien toi. Au bonheur aux rarités de courte durée. Salut tout le monde, c'est Rookie. On se retrouve dans cette vidéo pour un petit tutoriel sur comment débloquer le camouflage or pour le couteau de manière assez rapide et facile. C'est parti, je vous emmène avec moi. Quelques pré-roquis quand même avant tout. Moi, je vous conseille fortement d'utiliser la spécialité éclaireur, sauf pour un défi où on vous demandera d'utiliser exécuteur. Mais c'est pour voir à chaque fois que vous respawn tous les ennemis à travers les murs. Et également avec tous les atouts bleus. On peut avoir notamment vigilance quand on sait qu'on est visé à ingénieur pour dépister du coup s'il y a des équipements ennemis et les éviter. Et puis après, bon, fantôme c'est un plus. Pour tout ce qui est tactique, je vous conseille soit le stimulant, soit la grenade flash ou paralysante. Ça dépend un peu des défis et de vos préférences. Concernant le mode de jeu, il faut tout faire sur Mosh Pit Confrontation parce que ce sont des petites maps et des parties qui vont assez vite. Et pour le couteau, c'est idéal. Pour un défi, je vous expliquerai pourquoi je l'ai fait en hardcore. Mais sinon pour le reste, la plupart des défis, il faut le faire en mode normal. Si vous avez la possibilité de voter, votez absolument pour la map Stake Out. C'est clairement la map ultime pour les défis au couteau. Tout d'abord, les défis militaires. Donc on vous demande de faire des éliminations au couteau. En fait, il faudra en faire 100 en tout. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va assez vite justement sur les maps Confrontation. Pour celui-là, je vous recommande de le jouer en Mosh Pit Confrontation version normale. Sur Stake Out si vous avez la possibilité d'utiliser les stimulants et d'utiliser la spécialité éclaireur. Ensuite, on attaque les spéciaux. On vous demande de faire 50 éliminations en activant justement la spécialité de combat Exécuteur. Ça, c'est pour le camo Envie Mortelle. Et pour le camo Léopard Tropical, on vous demande de faire 30 fois une élimination sans subir de dégâts. Alors il y a deux écoles. Soit on le fait en Mosh Pit Confrontation normal. Mais il faut savoir que la plupart du temps, quand on rush des mecs, on peut en tuer un ou deux sans subir de dégâts. Mais à partir du moment où il y en a un qui nous crame, il va nous tirer dessus sans forcément réussir à nous tuer. Mais du coup, on va subir des dégâts et ça ne comptera pas pour les 30 kills où il faut faire des kills sans subir de dégâts. Donc moi, en fait, je l'ai fait en Hardcore. Alors en Hardcore, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous vous faites tuer plus souvent. Mais par contre, la moindre balle en quelque sorte va vous tuer. Donc à partir du moment où vous tuez un mec, vous êtes sûr que ça valide le défi. Tant donné que ça veut dire que forcément, on ne vous a pas tiré dessus avant. Mais après, si vous trouvez ça trop difficile, tout simplement, je vous conseille de le faire en mode normal. Pour ce défi, il faudra utiliser Exécuteur du coup, en spécialité. Après, moi, j'ai mis Pas de course, Assassin et Fonceur. C'est surtout Fonceur et Pas de course qui sont vraiment essentiels. Et je vous recommande fortement d'utiliser le stimulant pour votre tactique, pour ce défi. Et enfin, on arrive au défi Or. On vous demande de faire 10 doubles éliminations ou mieux. Donc 10 doubles éliminations, triple éliminations, 4-triple éliminations, etc. Pour celui-ci, je vous recommande encore une fois d'utiliser Eclaireur avec au moins Vigilance et Ingénieur. Et c'est pour celui-ci qu'on va utiliser les grenades paralysantes, notamment, pour essayer de stack un peu les mecs et de pouvoir les enchaîner. Et donc de compléter le défi plus facilement. Celui-là, je vous recommande de le faire sur le mode Speed Confrontation en mode normal. Et encore une fois, si vous pouvez, plutôt sur Stack Out. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que ces petits conseils, ces petites astuces vous ont aidé ou vous aideront pour accomplir le camo or pour le couteau. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada